Bonjour, Frères et Sœurs dans le Christ, Revenons mon Père. Comme vous le constatez déjà, l'autre attendu, l'autre annoncé est arrivé. Alors, maintenant, pour nous vous accompagner, je souhaite la bienvenue parmi nous à Monseigneur Salao. Applaudissements Et pour une question d'avoir accepté spontanément de célébrer cette caractéristique, nous sommes suspendus à près de vos côtés la parole de Dieu et pour recevoir toutes les grâces liées à la Messe célébrée par un Évêque. Je m'appelle Salvatore Mekiteretse, Évêque du diocèse de Mouroui au Mourouundi. J'étais en réunion de formation pour deux semaines à Rome avec des évêques en provenance d'Asie et d'Afrique qui ont été ordonnées en 2018 jusqu'en 2020. Nous avons clôturé hier avec le CELDF qui nous a donné un message particulier de comment nous allons vivre notre épiscopin dans la communion avec les autres grâces, avec les prêtres, mais aussi avec le peuple de Dieu. Mais en commençant en tout cela, je vais vivre la communion profonde avec la personne de Jésus-Christ. Alors j'ai fait un saut ici à Vienne pour le travail avec le Seigneur et aussi avec l'Évêque d'un autre évêque. Bon, je suis très content d'être accueilli par la communauté francoforme d'ici à Vienne pour qui je viens de célébrer la messe. J'ai été très content de comment la messe était animée à l'Africaine avec des chants variés de différents pays, de l'Ordre, démocratiques, mais à même du Mugundi et partout d'autres. Ce fait de nous s'assembler ici avec leur propre culture, c'est une chose très importante, mais aussi qui permet à vivre, j'allais dire, une inculturation de la foi en Jésus-Christ. Je vous remercie par conséquent cette communauté qui vient de m'accueillir avec joie. Et je vais... ...le nom de notre Père évêque, nous te rendons grâce pour ce repas que nous allons partager. Donne-nous de le partager dans la joie, dans la convivialité, en communion avec nos frères et sœurs qui n'en ont pas. Boulard soit réunis au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Je vais rapporter cela dans mon pays et aussi dans d'autres endroits que je vais visiter. et j'étais très content aussi de voir comment il portait beaucoup d'attention sur la parole d'aujourd'hui, la parole de nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et frangile de Jésus-Christ selon ses lieux. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dit la bilan se vient. Il le convocera et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi à l'écoute de ta gestion car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire ? » Puisque mon maître me retire la gestion, travailler à terre, je n'en ai pas la force, mentir, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour une fois renvoyer ma gérance, les gens marquaient chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient les dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » Il répondit, « Cent barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. » « Vite l'assiette, toi, et écris cinquante. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » Il répondit, « Cent sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. » Écris quatre ou vingt. Le maître fit l'éloge de ce gérant, malhonnête, car il avait agi avec agilité. En effet, les fils de ce monde sont plus habillants plus que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent, malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis nous accueillent dans les deux mères est bienhonnête. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc, vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si pour ce qui est à votre pays, vous n'avez pas été digne de confiance ? Ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il aira l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Appelons la parole de Dieu. Nous vous rejoins Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il ne nous appelerait qu'il n'y a pas, il n'y a que un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus qui est venu pour le salut de tout le monde. et que nous-mêmes nous devons servir Dieu au lieu de servir la richesse au lieu de servir l'argent. Il y a toujours deux questions autour de l'argent. En soi, l'argent n'est pas négatif, la richesse n'est pas négative, mais il faut voir comment est-ce que j'acquiers la richesse. Nous devons donc accueillir la richesse honnêtement, honnêtement, accueillir la richesse honnêtement, sans tuer, pour avoir ceci, on sera, sans ma honnêteté. Mais en même temps, quand j'ai bien acquis même des richesses, ce n'est pas pour m'avoir personnelle, mais c'est pour avoir le vœu, mais aussi d'aider les autres. parce que les bénédictions que je peux avoir, ce ne sont pas des bénédictions pour moi-même, ce sont des bénédictions que je veux partager avec les autres. Donc, par conséquent, l'argent que je parviens, la richesse que je parviens à avoir, honnêtement, je dois aussi les partager avec les autres. ça veut dire que je dois partager ces bénédictions avec Dieu. Voilà le sens de la richesse et chaque fois, le sens de la richesse, acquérir la richesse, honnêtement, et puis, l'utiliser pour avoir la voie de Dieu et le bien des hommes, mais pas pour son propre édouisme tout court. Voilà, et je vous remercie beaucoup. En Matthieu 5, 1, 8, il n'a pas dit, parce que la première chose qu'Hermaine va chercher, c'est le bonheur, mais il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, c'est un fils de Dieu, c'est Dieu, il n'a pas dit heureux et riche, il n'a pas dit heureux, ceux qui possèdent beaucoup, il n'a pas dit heureux et puissants, il n'a pas dit heureux et ceux qui ont de belles femmes, ou de gros hommes, il n'a pas dit heureux et ceux qui ont qui possèdent des technologies extraordinaires. Non, il a dit heureux et les croyants, il a dit heureux et les justes, il a dit heureux et ceux qui cherchaient la paix, il a dit heureux et ceux qui ont un bon cœur, ceux qui ont la paix, ceux qui cherchent le bien, ça veut dire un autre thème, heureux et ceux qui vivent les attributs de Dieu, en plus bas les attributs de Dieu, on est en train d'approcher, on s'approche de Dieu, plus nous nous approchons de ces attributs de Dieu, la vérité, l'amour, la justice, la miséricorde, la réconciliation, la liberté, la liberté, plus nous sommes heureux. Si nous mettons de côté ces biens, si nous travaillons jour après jour seulement pour les biens et terrestres, sans tenir compte de ces attributs de Dieu, nous sommes heureux. Il faut donc une priorité dans les choix. C'est là où nous pouvons être heureux. A dire alors, l'Évangile, vous ne pouvez pas servir les lieux et l'argent. Fondamentalement, si vous donnez votre cœur à l'argent au-midi de ce monde, on est en train de se dire qu'il est en train de se dire. On est en train de se dire et qu'il est en train de se dire. Mais, alors, quelle est la question qui s'oppose autour de la richesse autour de l'argent. En soi, ça ne veut pas dire que la richesse est mauvaise. L'argent qui est là, les capitaux qui sont là, les biens qui sont là, nous sommes amourisés en soi. En aucun cas. Et d'ailleurs, Dieu nous a donné une intelligence pour aménager ce monde pour que nous puissions bien vivre le monde. nous a créés avec le corps et l'esprit. Nous devons nourrir le corps d'où la nécessité de l'argent. Mais en même temps, nous devons nourrir l'esprit. Parce que nous sommes créés fortes et âmes, si nous nous lissons seulement de corps, nous devons servir l'argent, servir les riches, les biens de ce monde, s'amourir le spirituel. Bonjour les dégâts, bonjour les malheurs. Bonjour les dégâts, bonjour les malheurs. Alors il y a des questions autour de la richesse, autour de l'argent. Est-ce que j'acquiers des riches et de l'argent honnêtement? Ça c'est une première chose. Parce qu'il y a ce philosophe de l'argent de ce monde, vous savez, d'un autre pays africain, on dit par exemple, il y a ce qui arrive au pouvoir par des richesses. qui arrive au pouvoir par des richesses. Bien sûr qu'ils tuvaient pour apporter de l'argent, des malhérités, de la paix de cet argent, exploiter les pauvres. Le sous-parole vous prenez un exemple, d'autres qui parlent d'un exemple, pour même prendre guignet et ronde, d'un million d'euros. N'est-ce pas? Un million d'euros qui ont coupé et d'aider et qui a déjà des bons bouts de gens. Je préfère celui qui porte cinq euros mais qui n'a pas la paix. Plutôt que celui qui donne dix mille euros alors qui a s'utilisé un million d'euros qui devrait aider au peuple. Donc, il y a d'abord cette question qui prend la main sur tout le monde. est-ce que j'avis politiquement sa caractère ? C'est parti. 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 C'est parti.